Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai plaisir à faire cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, qui va faire partie d'une rubrique, c'est une rubrique qui va s'orienter autour de l'analyse d'ouvrages martiaux et notamment de magazines, en l'occurrence aujourd'hui ça va être un magazine, va consister à vous donner mon regard sur mes différentes lectures et sur tout ce que j'en pense, que ce soit sur ma forme et le fond. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisé par les différents auteurs, organismes qui s'occupent de ces ouvrages, je fais ça par passion. Donc c'est totalement gratuit et mon seul intérêt c'est de pouvoir vous donner des billes supplémentaires en termes de lecture qui moi me paraissent vraiment intéressantes au regard de la pratique. Donc à tout de suite pour l'analyse de Yashima. Donc Yashima c'est un trimestriel, en l'occurrence ici j'ai la version de janvier 2019. Donc avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il doit y avoir à peu près 8, enfin une petite dizaine d'ouvrages, de magazines. Je n'ai pas les deux premiers, parce que les deux premiers malheureusement je n'étais pas informé et je n'avais pas vu qu'on pouvait les commander à l'époque, ce qui fait qu'il n'y a plus de production d'édition actuelle. Pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait au moins 200 personnes qui soient intéressées et qu'ils le signalent sur leur site pour réserver ces deux premiers volumes pour qu'ils les réunissent. Bon, j'espère que ça se fera. En l'occurrence j'ai pris l'abonnement, l'abonnement qui vous donne la possibilité d'avoir des versions dites exclusives. Les versions exclusives sont les versions de qualité, donc haut de gamme, qui vous offrent des premières pages et dernières pages cartonnées, donc avec un format rigide, très agréable au toucher, et qui contient des pages supplémentaires avec des photos inédites. Donc vous avez tout intérêt à prendre une version exclusive si vous êtes intéressé. Là, à l'unité on est à 11,90€, donc sans compter les deux premiers, j'ai pris la totalité plus l'abonnement, j'en ai pour une centaine d'euros, livraison à domicile, d'ailleurs assez rapide, j'ai été surpris. Donc c'est propre, c'est net, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. En termes de forme, alors la forme a gros atouts. Gros atouts, on est sur quelque chose de qualité, donc comme je vous le disais, première et dernière cartonnée, mais surtout, voilà, à l'intérieur, on est sur du papier glacé, avec un chapitrage propre aussi, pareil, vous avez une première page, une overview qui vous explique un petit peu les thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage, donc ça c'est pratique. Vous avez surtout une police qui est agréable à lire, pas trop petite, des pages, donc écriture noire sur blanc, hormis sur un article où je crois qu'on est sur l'écriture blanche sur rouge, bon, ça reste tout à fait lisible, en tout cas c'est très agréable. Il y a vraiment, on voit, il y a un souci de l'épuration, j'ai envie de dire, un peu comme dans les techniques martiales. Finalement, la technique haut de gamme, c'est une technique simple, simple dans le sens où on épure progressivement la technique, on lui enlève tout ce qui ne sert à rien pour obtenir le geste juste, le geste bon, efficient. Là, on est un peu là-dedans, on arrive à quelque chose déficient. On sent que ça ne clignote pas de partout, il n'y a pas des couleurs dans tous les sens, c'est reposant, c'est reposant et on a envie de se laisser porter par ce côté un peu zen de l'ouvrage, et donc c'est très appréciable. Également, en termes de forme, on peut souligner la qualité des photos, des belles photos noires et blancs de maîtres, on voit les mains, on voit les visages, les expressions, les kimonos, je trouve ça très beau, ça me fait penser à un livre que j'avais acheté, alors les photos n'étaient pas non-ré-blancs, mais de qualité, ça fait penser à Budokan Kokoro, qui avait été réalisé par Léo Tamaki, on pourra en parler d'ailleurs plus tard dans cette rubrique, c'est un ouvrage qui est vraiment magnifique, on voit les maîtres, les photos qui sont exceptionnelles. Je reviens à Yashima. Donc sur le fond, Yashima traite de la culture japonaise, au sens global, c'est-à-dire pas que martial, il y a également des articles sur l'art culinaire, vous avez sur la santé, tout ce qui va concerner les massages shiatsu par exemple, mais ça va aussi traiter de différentes thématiques, des thématiques, j'entends, en termes de principes martiaux, alors ça c'est très intéressant, puisque la force, je pense que ça c'est vraiment la force du concept de Yashima, c'est que vous allez avoir une thématique qui est étudiée, et abordée selon le point de vue de différents experts. Donc là vous avez finalement une thématique qui est vue, un principe sous une multifacette, ça c'est super, vous avez cette capacité à avoir différentes lectures d'un principe. En l'occurrence ici, dans ce volume, on parle de Mouchin, l'esprit vide. Esprit vide ou esprit plein d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un petit peu une dualité, une provocation là-dessus dans ce magazine. Et donc voilà, il y a un aspect philosophique qui est abordé, qui est très riche, et surtout qui vous fait poser question, sur quand vous, par exemple, vous réalisez Erini, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes en état de focalisation ? Est-ce que vous êtes dans un état de pleine disponibilité ? Tout ça, c'est abordé très propre dans l'ouvrage. Parfois même, il y a, je ne sais plus le rédacteur, mais il y a un des rédacteurs qui aborde ça de manière très pointue, avec un langage soutenu. En l'occurrence, il faut s'accrocher, c'est très philosophique. Par contre, il y a aussi des articles qui sont beaucoup plus abordés. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je tiens à souligner, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être pu le dire au début, mais le rédacteur en chef, c'est Xavier Duval. Je ne sais pas s'il connaissait Xavier Duval, moi, en l'occurrence, je le connais juste par curiosité, je suis allé sur Internet, j'avais déjà vu au préalable des vidéos YouTube. Et donc, c'est un pratiquant, c'est un pratiquant d'arts martiaux, qui pratique la Unkai, notamment. Donc, la Unkai, qui est un art interne, dans lequel on vient travailler les principes corporels internes, notamment de lignes d'action, de structures du corps, ce qui me passionne, moi, et que j'aborde, notamment à travers mon enseignement, au dojo naïdokane. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on était ici, face à un ouvrage, enfin, un magazine, dédié aux pratiquants passionnés, et réalisé par des passionnés. Donc, on s'attend à quelque chose de bien. Également, on a... Donc, bien entendu, on en parlait de l'art culinaire, ça, j'en ai parlé, des belles photos, des méthodes de santé. Donc, ici, en l'occurrence, sur celui de janvier 2019, on aborde la méthode des chaînes musculaires et articulaires. Intéressant, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas spoiler, l'objectif, ce n'est pas de spoiler, c'est de vous donner envie, voilà, et de découvrir par vous-même la richesse de ces magazines. Après, une petite info également, on est sur un magazine où on a très peu de pubs, là, c'est appréciable. 98% du contenu, c'est du contenu costaud, solide. Voilà. Et en termes de fond également, je tiens à souligner, alors ça, j'ai adoré, j'ai déjà un dictionnaire là-dessus, voilà, fait par Roland Habers-Helzer, mais la version rééditée. Mais là, on est sur un glossaire, un lexique en fin d'orage, alors qui vous détaille tous les termes japonais qui ont été utilisés dans le magazine. C'est propre, c'est bien fait, c'est classé par ordre alphabétique, c'est propre. En plus, voilà, je crois que le glossaire, il est maintenu en ligne à une version multimédia, il me semble, à vérifier, je crois. Donc, vous constituez un glossaire en achetant ce magazine progressif qui est intéressant. J'ai acheté donc tous les ouvrages à ce jour, sauf les deux premiers, comme je vous le disais, dont je n'ai pas accès. Ces ouvrages-là sont très beaux, ils ont des très belles couvertures, toujours cette exigence, cette qualité, différents intervenants, ça a eu Léon Tamaki, Issei Tamaki, le frère de Léo, des experts reconnus. On a aussi Lionel Froidure qui intervient, qui est sixième dan de karaté à la base Shotokan, mais qui fait du karaté jutsu. Donc, on a une richesse, voilà, des intervenants, on a des interviews, on aborde différentes disciplines, le Yaïdo, le karaté, l'Aïkido. Donc, je ne peux que recommander cet ouvrage pour les passionnés. Je rappelle, fait par des passionnés, pour les passionnés. N'hésitez pas à vous procurer un volume, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, vous pouvez vous procurer ça dans les kiosques, bien entendu, l'abonnement se fait uniquement en ligne, je mettrai les liens en bas de la vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour, de manière superficielle, sans faire une vidéo qui dure trois heures, parce qu'on pourrait aborder chaque article, les décortiquer, chaque article. Ce n'est pas l'objectif, d'accord ? J'espère en tout cas, que ce petit témoignage vous aura donné envie d'en découvrir plus, de moins de lire au moins un magazine, et peut-être, cela suscitera chez vous l'envie d'avoir un abonnement dédié. Voilà. Je vous dis à bientôt, au plaisir de se retrouver pour des prochaines vidéos sur le sujet. Bien entendu, j'ai abordé aussi d'autres vidéos dans d'autres rubriques, notamment, j'ai en tête pas mal de vidéos sur des éducatifs assez intéressants, qui pourront alimenter notamment vos cours, et aussi améliorer votre consentisation corporelle. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada